Faso Atiéqué est une structure installée à Ouagadougou qui transforme le manioc en Atiéqué, mais d'origine ivoirienne et très prisée au Burkina Faso. La promotrice de ce label, Florence Bassono, est une jeune femme dynamique et ambitieuse. Elle a eu pour vision de produire localement de l'Atiéqué de qualité. Une vision rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'ambassade royale du Danemark et de l'Union Européenne à travers le fonds agro-industrie du PCSA. L'Atiéqué est un produit qui est de plus en plus aimé, qui rentrait davantage dans les habitudes de consommation de la population burkinavée. Le Burkina peut fabriquer du bon Atiéqué. Sa vision va bien au-delà de l'aspect économique, car Florence Bassono a su travailler à faire de Faso Atiéqué une entreprise sociale, avec à ce jour une trentaine de femmes employées dont les conditions de vie ont été nettement améliorées. « Travailler à Faso Atiéqué a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma famille. Parce que grâce à Faso Atiéqué en tout cas, je suis devenu quelqu'un. » Florence Bassono a réussi à organiser un réseau de producteurs et productrices de manioc bio, à Kion et Tiao, et ainsi booster la production locale au Burkina Faso. Une usine de transformation de manioc en pâte est également en cours de construction à Lumbila. « Elles ont reçu une formation sur la production du compost et également la fabrication de produits de traitement. Parce que notre philosophie, c'est des produits vraiment bio, parce qu'il faut éviter d'utiliser ces produits chimiques qui vont jouer sur la santé des gens. » Sa vision est d'arriver dans quelques années à un approvisionnement exclusivement local pour la production d'Atiéqué, créant ainsi une chaîne de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada